bonjour on va parler des accords diminués et augmentés voilà je te conseille d'aller voir d'abord ma vidéo sur les intervalles puis ensuite si tu maîtrises les intervalles voilà tu peux regarder les accords mineurs et majeurs une fois que c'est fait bah voilà tu peux rester sur celle ci on va voir les accords augmentés diminués qui sont un peu avec les accords mineurs et majeurs genre les accords de base à trois sons voilà donc c'est à dire que trois notes différentes et sans plus tarder on va voir maintenant de quoi il en retourne donc me voici avec ma petite guitare électrique j'espère qu'on entend bien le son à chaque fois c'est d'un non professionnalisme flagrant cette manière d'enregistrer ma guitare il ya juste mon ampli ici que je mets à fond c'est pas grave tu subis tu subis pour mon confort comme pour la vidéo sur les accords mineurs et majeurs on va commencer avec ce qui me semble être la base c'est à dire comment l'accord est composé quels sont ces intervalles et ben là de nouveau on va se retrouver avec une fondamentale une tierce et ensuite une quinte mais alors cette fois ci vous remarquez il est écrit diminué ou augmenté mais je parle on ne va jamais dire majeur augmenté au mineur augmenté c'est soit on est majeur soit on est mineur soit on est augmenté soit on est diminué donc cette fois ci ça va être des règles un peu différentes il faut juste retenir par coeur voilà c'est de l'étude ça par exemple c'est ni un accord majeur ni un accord diminué ni un accord augmenté donc on va pas le voir aujourd'hui mais si je prends par exemple cet accord alors cet accord c'est un accord augmenté donc qu'est ce que ça veut dire augmenté et ben on va prendre chaque note on va le décomposer donc en premier lieu on a un ré ok ce ré il est absolument beau ensuite on a un fa dièse hop je dis bien fa dièse et pas sol bémol si tu l'appelles sol bémol je viens personnellement te retrouver te faire du mal et ensuite on a un la dièse et de nouveau pas un si bémol s'il s'agit bien à la dièse ici donc troisième case de la corde de sol je ne donne jamais de tablature ni de d'explications plus précises que x et m case à l'oral de la corde x parce que c'est beaucoup mieux pour ton oreille pour toi si tu arrives à te retrouver simplement avec les sons avoir des diagrammes c'est très très bien mais avoir une oreille et des yeux aussi accessoirement qui te permettent de voir directement ce que je joue c'est plus pratique donc c'est un talent que tu développes en plus de mes vidéos voilà je te l'offre gratuitement pour l'accord augmenté ici ré fa dièse la dièse alors cet accord augmenté il est composé d'un fa dièse et d'un la dièse le fa dièse étant la tierce majeure du ré ré augmenté c'est donc avec une tierce majeure et la quinte qu'est ce qu'elle est le la par rapport au ré c'est une quinte mais la dièse on augmente la quinte c'est donc une quinte augmentée d'où le nom de l'accord un accord augmenté on peut aussi le voir d'une autre manière c'est à dire que on peut le construire en faisant ré on ajoute une tierce majeure au ré donc on se retrouve avec un fa dièse et ensuite on ajoute de nouveau une tierce majeure au fa dièse et on se retrouve avec un la dièse et donc quand on met deux tiers majeures l'une par dessus l'autre ça nous fait un accord l'accord de ré augmenté en l'occurrence alors pour l'accord diminué c'est tout l'inverse c'est à dire que au lieu de se retrouver avec un empilement de tierces majeures comme ça on va se retrouver avec un empilement de tierces mineurs alors qu'est ce que ça change imaginons qu'on se retrouve en si voilà donc on va voir notre si ici case 7 de la corde de mi ensuite on va avoir un ré et ensuite on va avoir un fa alors ça c'est un accord diminué parce que on a premièrement une tierce mineure par rapport au si qui est le ré et ensuite on va avoir une tierce mineure par rapport au ré qui est un fa dans la globalité on se retrouve donc avec une fondamentale une tierce mineure et une quinte diminué donc une quinte diminué par rapport à quoi par rapport au si quand je dis qu'un diminué tierce mineure tierce majeure il faut toujours être sûr de bien comprendre quelle note de référence on prend et par rapport à quelle note on la compare parce que je peux parler de ce fa en disant que c'est une tierce mineure par rapport au ré mais je peux parler de ce fa en disant que c'est la quinte diminué en parlant du si le triton et donc me voilà avec mon accord diminué qui a une sonorité bien différente de de l'accord augmenté donc l'accord diminué pour résumer on a un 3 mineurs et puis 5 diminué alors pour la notation maintenant maintenant on sait ce que c'est un accord diminué un accord augmenté on sait comment les construire maintenant il va falloir pouvoir les lire donc imaginons que j'ai de nouveau ainsi diminué voilà que je trouve sur une petite feuille on me dit joue ceci diminué et va il est écrit comment s'il diminué et ben il peut et ben il peut et ben il peut être écrit de plein de manières différentes par exemple on pourrait avoir b et ensuite bémol 5 en tout cas un petit b5 à côté donc b5 pourquoi parce que ben on va diminuer la quinte ou bien on pourrait aussi avoir un petit dim à côté un petit b et puis écrit dim avec un petit point voilà on pourrait encore avoir par exemple petit vous voyez le petit rond du numéro et ben ce rond de qu'on fait l'abrévation de numéro avec le n et le petit rond ben ça peut être mis à côté d'un de ces de ces accords et ça veut dire diminué alors pour augmenter on se retrouve avec des écritures différentes on peut avoir de nouveau le petit coup du hog le hog de augmenter mais juste aug avec un petit point on peut avoir cette fois ci pas bémol 5 mais dièse 5 parce qu'on augmente la quinte alors on peut se retrouver que par exemple si on rejoue leur est là on peut se retrouver avec des cinq dièses ça ça veut dire ré augmenter parce que le d est égal au ray et puis petit petite particularité un peu le pendant du numéro là pour le diminuer on va avoir un petit plus un petit plus qui peut se mettre par exemple des plus ça veut dire ré augmenter donc c'est plein de façons de noter des accords diminué augmenter ça veut dire la même chose vous me demandez pas pourquoi il ya autant de manières de les écrire je ne sais pas et de nouveau une fois qu'on sait ça une fois qu'on a les intervalles et tout bas comme pour les accords mineurs et majeur on peut les retrouver si tenter que on a nos intervalles sur la guitare qu'on les connaissent avec le nom des notes ou avec simplement les formes ici et ben on peut retrouver nos accords donc par exemple je sais pas moi je vais jouer en do un do et je vais retrouver mon do augmenté et ben je vais prendre do et puis tierce majeure on connaît la tierce majeure parce qu'on connaît nos accords majeurs maintenant donc on sait que c'est un mi donc on sait que c'est ici ok do mi et ensuite la quinte ça c'est la quinte normal mais là il nous faut une quinte augmentée c'est à dire qu'on va juste jouer une note plus haut même principe avec les accords diminués vous prenez n'importe quelle note sur le manche et vous faites ok je veux trouver une tierce mineure et puis ma quinte diminué par rapport à ma note de base ou alors je veux trouver une tierce mineure et la tierce mineure de cette tierce mineure et avec ça vous pourrez faire vos accords diminués ici peu importe du moment que vous vous amusez à retrouver un peu vos accords sur le manche vous devez pas tout connaître évidemment votre manche c'est une petite bête qui s'apprivoise au fil au fil des années alors ça même chose que pour les accords mineurs et majeurs c'est important de les chanter bon c'est moins important peut-être dans un sens que les accords mineurs et majeurs majeurs mais néanmoins c'est intéressant de les chanter un moment pour se pour se dire ok ça c'est une tierce mineure tierce majeur comment est-ce que je le chante un peu s'habituer à chanter ces tierces mineurs et tierces majeurs alors maintenant c'est vrai que c'est peut-être des accords qui vous paraissent un peu étranges c'est à dire que la sonorité on se retrouve avec quelque chose d'un peu bizarre alors il ya des tas de manières d'utiliser ça mais ici je vous présente juste l'accord voilà sachez qu'il existe sachez que voilà c'est une tierce mineure sur une tierce mineure une tierce majeure sur une tierce majeure ou bien un trois cinq dièse ou bien un trois mineurs cinq bémols sachez simplement cela on fera d'autres vidéos pour voir à quoi ça sert et on fera notamment aussi une autre vidéo pour un petit truc que je vais vous présenter ici sur les accords augmentés voilà les accords augmentés on sait que c'est une tierce majeure sur une tierce majeure alors qu'est ce qui se passe quand on rajoute une autre tierce majeure en plus une quatrième soyons fous on va faire cette petite expérimentation de pensée et on se retrouve par exemple en do do mi sol dièse et puis après on va prendre la tierce du sol dièse et on va se retrouver avec un je vais l'appeler do normalement si dièse bon on s'en fout je vais l'appeler do et donc c'est à dire qu'on revient sur le do original de l'accord on a do mi sol dièse et puis do donc ça veut dire que je peux en fait si je rajoute une tierce majeure je vais de nouveau tomber sur le mi c'est à dire que je fais une boucle infinie et donc que les accords augmentés ont une espèce de symétrie c'est pas grave si tu ne comprends pas une fois de plus tu pourras te pencher dessus des années plus tard si tel est ton souhait ou même quelques jours plus tard ou même dans quelques minutes si tu décides simplement de prendre une pause et puis de continuer à regarder la vidéo mais il y a une symétrie entre les accords augmentés ça veut dire quoi ça veut dire que ici si je me retrouve avec cette forme d'accord une forme d'accord augmenté en gros do mi sol dièse et ben si je le commence sur le mi j'aurai mi sol dièse et puis do et donc je me retrouve avec le même accord mais avec une une juste une forme différente mais en fait c'est plus ou moins le même accord voilà ceci près que les notes ont changé de place c'est juste un petit fun fact on n'en fera rien dans cette vidéo je ferai une autre vidéo plein d'autres vidéos pour expliquer tout ça pour expliquer à quoi ça peut servir et puis et puis voilà donc bisous